Alors, Esther, à ton avis, quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut se taire ? C'est le sujet du cours. En fait, c'est... Je ne crois pas que c'est mon exemple. Alors, quand on parle, le problème, c'est qu'on risque parfois d'être trop spontané et de parler sans filtre et de dire des choses qu'on risque de regretter par la suite. Et à l'inverse, quand on se tait, d'abord, un, au mieux, on ne résout rien et au pire, finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On fait la cocotte minute. Et la cocotte minute, qu'est-ce qu'elle fait à la fin ? Elle finit par exploser et par dire des choses qu'elle finit par regretter. Alors, en fait, on va étudier dans cette paracha qui s'appelle Vaigash. Vaigash, ça veut dire il s'approche. On va étudier, en fait, tout le processus de la parole. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette paracha, eh bien, comme tout le séfer Béréchit, qu'on a étudié depuis quelques semaines, eh bien, ça préfigure à toute l'histoire du peuple juif. Et la fin du séfer, donc la paracha de Vaigash, et la paracha qui suit Vaigash, eh bien, on va avoir un rapprochement familial. Il y avait une scission entre Yosef et ses frères, et dans cette paracha, en fait, il va enfin y avoir une réconciliation. De là, on n'apprend que quoi ? Que, en fait, cette paracha, elle préfigure toute forme de réconciliation, que ce soit dans nos vies individuelles, que ce soit dans nos vies collectives, eh bien, on va retrouver un peu de nos réconciliations dans cette paracha. Et cette paracha, elle va préfigurer à quoi ? À, en fait, la venue des temps messianiques. Pourquoi ? Parce que quand tu auras la gueule, lorsqu'il y aura les temps messianiques, il n'y aura plus de conflits, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de coup bas. On va être comme une grande famille, chacun à sa place. Ça ne veut pas dire qu'on va se ressembler les unes les autres. Chacune à sa place, réconciliée avec les autres, et réconciliée avec soi-même. Donc, cette paracha, en fait, elle va nous donner les clés pour nous sentir déjà dans un air de Géoula, déjà dans une air de réconciliation, où, en fait, eh bien, on va voir comment on peut rapprocher, rapprocher les êtres entre eux, rapprocher, nous rapprocher les uns des autres, et par ce biais-là, Bézrat HaShem, rapprocher la guéle-là. Par quel biais ça va se faire ? Par le biais de la parole. Alors, pour ça, on a besoin, donc, de voir qui sont les personnages de cette paracha. En fait, il va y avoir trois personnages. Il va y avoir Yehuda, il va y avoir Youssef, il va y avoir une troisième, une femme, qui s'appelle Serah. Et, en fait, ces trois-là vont nous apprendre. Le premier, Yehuda, il va nous apprendre à parler. Youssef, elle va nous apprendre à nous taire. Et Serah, vous allez voir, elle va nous apprendre comment faire du bien avec notre parole. En fait, toute cette paracha, elle est là pour nous enseigner à parler. Comment parler ? Quand parler ? Et quand il faut se taire. D'accord ? Alors, on a besoin de faire un petit résumé. Vous allez voir, c'est passionnant. Moi, samedi matin, quand je me suis levée, je me suis dit, je veux vraiment, vraiment aller à la synagogue pour écouter la paracha. Et c'est simple, dès que le balcoré a commencé la paracha, j'ai commencé à me mettre à pleurer. Tellement, en fait, cette paracha, elle est belle. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a besoin de voir ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, eh bien, donc, on est en pleine famine. On est en pleine famine dans l'Égypte. Et, eh bien, c'est Youssef qui est devenu vice-roi d'Égypte. Souvenez, il a été vendu par ses frères. Et il s'est retrouvé de péricaination en péricaination. Il est passé par la prison. Il a été esclave, etc. Et par un retournement de situation extraordinaire qui s'est passé à Hanoukka, il est devenu, donc, vice-roi d'Égypte. Alors, ce qui se passe, c'est que le seul pays dans toute la région qui a des denrées alimentaires, eh bien, c'est l'Égypte. Et, en fait, l'Égypte va se mettre à nourrir toute la région qui est en famille. Et tout va être géré d'une main de fer par qui ? Par Youssef. Et donc, il sait qu'en Israël, là où se trouvent ses frères, là où se trouve son papa, eh bien, il y a également la famille. Et donc, il sait qu'à un moment ou à un autre, forcément, ses frères vont venir pour se ravitailler. Et il attend ça. Il attend ça pendant une dizaine d'années. Et arrive, en fait, le jour, tant attendu, où ses frères, eh bien, se présentent à la douane, en Égypte. Ils sont venus, donc, pour se ravitailler. Et à ce moment-là, Youssef est au courant. Et Youssef va les faire venir, en fait, dans son palais. Lui, il les reconnaît. Mais eux ne le reconnaissent absolument pas. Ça fait 22 ans qu'ils ne se sont pas vus. La dernière fois qu'ils l'ont vu, c'est quand ils l'ont vendu au marché aux esclaves. Et il avait 17 ans. Et donc, ils ne le reconnaissent absolument pas. De toute façon, il a une allure complètement autre. Il parle égyptien. Il est habillé en égyptien. Il est méconnaissable, en fait, pour ses frères. Et, en fait, il va se mettre à leur faire un petit interrogatoire. Et au cours de cet interrogatoire, eh bien, il va les soupçonner d'être des espions. Et les frères vont dire « Non, 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 on n'est pas des espions. » Puis, ils vont commencer un petit peu à s'ouvrir. Et ils vont dire « Voilà, on a un père qui est en Israël. » Mais nous avons un petit frère. Un petit frère qui s'appelle Binyamin qui se trouve en Israël avec notre père. Et à ce moment-là, Yosef bondit et il dit « Ok, alors prouvez-moi que ce que vous dites est vrai. » Ça va ? « Prouvez-moi que ce que vous dites est vrai. » « Je voudrais que vous m'ameniez votre petit frère Binyamin et comme ça, je saurais que vous n'êtes pas des espions. » D'accord ? Donc, ils rentrent en Israël et là, ils racontent à leur père « Voilà, on a rencontré le dirigeant de l'Egypte. C'est très bizarre. Il nous a pris pour des espions et puis, la seule preuve qu'on aurait de lui prouver qu'on n'est pas des espions, ce serait d'apporter là-bas, en Égypte, Binyamin. » Réponse de Yacob « Même pas en rêve. » J'ai déjà perdu Yosef. J'ai déjà perdu mon fils, le fils de Rachel, de ma femme bien-aimée et maintenant, vous voulez m'enlever Yosef, m'enlever Binyamin ? Hors de question. Sauf que quoi ? Sauf que la famine continue, continue, continue et de nouveau, il n'y a plus rien dans le frigo. Et là, en fait, ils n'ont pas d'autre choix que de retourner en Égypte. Mais ils disent à leur père « S'il te plaît, donne-nous Binyamin. » Et Yacob refuse. Et là, Yehouda s'approche et dit à son père « Papa, papa, je me porte garant. » Sache que quoi qu'il en soit, il n'arrivera rien à Binyamin. Et que s'il devait arriver quoi que ce soit, eh bien moi, je serais prêt à donner ma vie pour sauver la scène. Je suis un rêve. Je suis Yacob. Yacob n'aura pas d'autre choix que d'accepter. Il va accepter mais vraiment la mort dans l'âme et il va laisser tous ses enfants repartir. Et donc, ils vont repartir avec Binyamin. À ce moment-là, il se représente, il se présente dans le palais. Et Yosef, de nouveau, l'y voit. Et là, il voit son petit frère Binyamin qu'il n'a pas vu depuis qu'il était bébé. Et il est très, très, très ému. Moi, je suis émue. Et à ce moment-là, en fait, il va les mettre à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va, en fait, cacher sa coupe, sa coupe d'argent dans le sac de Binyamin. Il va leur donner à manger, il va leur prendre des cadeaux et il va leur dire bye bye, maintenant, vous pouvez rentrer en Israël. Sauf que quoi ? À ce moment-là, il envoie ses gardes qui courent après les frères et qui disent pourquoi vous avez volé la coupe du roi ? Et là, ils disent, non, on n'a rien pris. Ça ne va pas, pas du tout, vous pouvez même fouiller nos sacs. Ils donnent les sacs sans avoir peur de quoi que ce soit, ils n'ont rien fait. Sauf qu'ils font le tour des sacs et là, ils trouvent la coupe du roi de Yosef dans le sac de Binyamin. Et là, c'est un désastre. Ils sont catastrophés, ils ne savent pas quoi faire. Et Yosef arrive, il dit, c'est lui qui a volé ma coupe ? Bah, écoutez, ce n'est pas grave, il va venir chez moi en prison à perpétuité. Et c'est là que notre parachat s'ouvre. À ce moment-là, Valigash Yéhouda. À ce moment-là, Yéhouda, il vient, il s'approche de Yosef. Et en fait, il va lui faire un discours simple, relisez-le parce que c'est des versets vraiment à vous arracher le cœur. Qu'est-ce qu'il va faire ? En fait, il va raconter toute l'histoire de sa famille. Il va dire, voilà, j'ai un père qui a déjà perdu un fils et son fils, il est le fils de sa femme bien-aimée de Rachel et raconte et tatati et déjà, elle a perdu ce fils-là et moi, j'ai amené Binyamin mais je lui ai été promis de le rendre etc. Je t'en prie, prends-moi en tant qu'esclave, prends-moi en tant que prisonnier à la place de mon frère car comment retournerais-je près de mon père sans ramener l'enfant ? Pourrais-je voir la douleur qui accablerait mon père ? Et à ce moment-là, Yosef ne peut plus se contenir. C'est écrit Ça y est, il a deux doigts d'exploser. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va faire sortir tous les gardes qui se trouvent dans la salle. Il va les faire sortir. Il va exploser en sanglots. Et il va dire Je suis Yosef. Est-ce que mon père est encore en vie ? Alors, déjà, ce qu'on apprend du discours de l'Yéhouda, premièrement, et le plus important, c'est que nous aussi, parfois, on se retrouve face à une situation où tu es face à quelqu'un et tu as l'impression que c'est un mur. Un fonctionnaire, un policier, ton boros, le prof de tes enfants. Et tu es là et tu te dis mais comment je vais lui ouvrir son cœur ? Il a été rempli par l'émotion, Yosef. Qu'est-ce qui fait qu'il a été rempli par l'émotion ? Eh bien, en fait, Yéhouda, il a parlé avec son cœur. Il a parlé de la situation avec la réalité, mais en même temps avec l'émotion. Il n'a pas eu peur de dire lui-même sa détresse, de dire la détresse de son père. Il n'a pas eu peur de raconter toute l'histoire et en fait, de là, on apprend un très grand principe. C'est quoi ? C'est que quand tu parles avec le cœur, tu ouvres le cœur de l'autre. Il a menti. Celui qui l'a vendu. Tu l'as compris ? Celui qui a vendu son propre frère, donc il a menti quand il raconte l'histoire. Non, il raconte qu'il a perdu son fils, il n'a pas expliqué pourquoi il a perdu son fils. Mais quoi qu'il en soit, tout ce qu'il dit, c'est vrai. C'est à ce moment-là. Et donc, en fait, qu'est-ce que... On apprend que quand on parle avec le cœur, c'est écrit comme ça, qu'est maïm à panim la maïm, car à lèv à Adam les à Adam. Tout comme quand, vous savez, on se penche sur l'eau, eh bien, l'eau va refléter notre visage. De la même façon, quand tu vas parler avec quelqu'un, ce que toi, tu ressens dans ton cœur, ça va se refléter dans le cœur de la personne. Et ça, c'est la première leçon. C'est la première leçon déjà la plus incroyable. Ça nous apprend tout simplement regarde, tu as un cœur, exprime, fais sortir ces paroles de ton cœur et tu vas voir qu'elles vont atteindre le cœur de l'autre. J'ai relis cette histoire aujourd'hui, l'histoire du Réfetrein. C'était en 1930, il avait à cette époque-là 92 ans. Il était en Lituanie, à Vilna. Et, il y a en Pologne, eh bien, il y a quelqu'un qui a fait un décret qui allait vraiment menacer tout le judaïsme dans toute la région. À ce moment-là, le Réfetrein, âgé de 92 ans, il a décidé de faire le voyage depuis Vilna jusqu'à Radim, jusqu'en Pologne, pour rencontrer le gouverneur polonais. Et, en fait, il le voit, il y a un traducteur, il y a un interprète entre eux et il commence à lui parler, mais il lui parle en yiddish. Il lui dit non, mais vous ne pouvez pas faire ça, et le truc, et le judaïsme, mais la Torah, elle n'est pas fourrée, il lui parle plein, plein de choses, tout ça en yiddish. À ce moment-là, au bout de 10 000 de discours, eh bien, l'interprète va pour répéter tout ce qu'il a dit en polonais, et à ce moment-là, le gouverneur, il dit pas besoin de traduction. Vous savez, quand on parle avec le cœur, il n'y a même plus besoin de mots. J'ai compris ce que vous m'avez dit et j'annule le décret. C'est ça, en fait, la force de Yéhouda. La force de Yéhouda, c'est quoi ? C'est le koach à Dibour. C'est la capacité de parler. La capacité de changer, de transformer une situation qui a l'air complètement embrouillée, impossible, inextricable, et en fait, à dénier, en fait, délier tous les nœuds de cette situation par quoi ? Par la force de la parole. Et ça, c'est quelque chose dont nous, nous devons prendre conscience. J'ai un pouvoir extraordinaire. J'ai un koach à Dibour. J'entends des filles qui sont brouillées, j'entends un conflit. Peut-être que moi, par la force de ma parole, je peux faire en sorte peut-être pas de les réconcilier complètement, mais de faire en sorte que les rancœurs, elles se soient amoindries. Je me rappelle une fois, j'avais une élève qui m'avait envoyé, elle m'a dit est-ce que tu peux prendre ma fille une heure parce qu'elle va faire sa batnizva, vous voulez que tu lui parles ? Je voulais que tu lui parles parce que c'est une femme juive, etc. Et donc, je l'apprends, en fait, je me retrouve en thérapie mère-fille parce qu'en fait, il y avait la mère aussi et bref, les deux, c'était très, très bouillonnant. et à ce moment-là, je lui ai dit, donc on parle un petit peu, je lui ai dit, tu vas dire quoi dans ton discours de batnizva ? Il me dit, ben non, je ne vais pas discuter de batnizva, j'ai le compte. Je lui ai dit, ben non, je t'explique, je ne te laisserai pas passer ça. Tu es obligée de faire un discours de batnizva, même cinq minutes, ce que tu veux. Et sa mère, elle dit, ah mais pourquoi tu lui dis ça ? Pourquoi c'est tellement important ? Je lui ai dit, je veux absolument qu'elle prenne conscience de ce qu'elle est capable de transmettre aux autres. Elle a beau avoir 12 ans, eh bien, elle a sûrement des choses à transmettre aux adultes qui se trouvent dans cette fête. Donc je veux qu'elle utilise ça parce que je veux qu'elle soit imprégnée de cette expérience. Donc c'est ça qu'il nous dit, il nous dit, toi aussi, tu as un qu'achadibour. Toi aussi, tu es capable de parler. Toi aussi, tu es capable de résoudre ne serait-ce qu'un petit peu des situations. Et donc, nous aussi, je veux dire, regarde, je pense qu'elle s'est sentie blessée, je pense qu'elle s'est sentie humiliée, je pense qu'elle a dû avoir un malentendu. Mais, et là, tu peux parler avec cœur. Tu peux parler avec cœur et tu peux parler long. Ça, c'est Yehuda, c'est qu'achadibour, c'est la force, la puissance de la parole. Si Yehuda, il représente qu'achadibour, la puissance de la parole, bien, Yosef, il va représenter quoi ? Qu'achadibour, la puissance du silence. Pourquoi il va représenter la puissance du silence ? Mais ton nom, c'est très difficile, mais deux secondes à la place de Yosef. T'as en face de toi la personne qui t'a ruiné ta vie. Alors, en vérité, ça c'est pas vraiment, il a pas vraiment ruiné la vie de Yosef parce que finalement, il est sur la même personne dans la situation, mais n'empêche que il a fait 12 ans de tôle. D'accord ? T'as quelqu'un qui t'a envoyé 12 ans en Sibérie, un délateur. Là, tu l'as devant toi. Ça fait 22 ans que tu ne l'as pas vu et que tu attends ce jour tant redouté de lui dire en face ces quatre vérités. Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis, Yosef ? Je t'en prie, qu'est-ce que tu vas dire ? Est-ce que tu vas faire 17 versets à la Yehuda ? Et là, et là, et là, et tout ce que tu m'as fait, et ta tati, et ta tata, et là, et mon père, et ma mère, et mon père. Non. Un verset, un demi-verset. Cinq mots. Annie, Yosef, Aod, Avin, Chaïm. Cinq mots. Mais c'est quoi cette force ? C'est quoi cette force de Yosef ? Et pourquoi, alors que tu aurais ta vie à déverser sur lui à ce moment-là, tu pourrais ne jamais t'arrêter de parler, de déblatérer ? Pourquoi ? Comment tu as choisi ces cinq mots-là ? Vous imaginez, ça fait 22 ans qu'ils se disent, ah ben le jour où je vais le revoir, celui-là, cinq mots. Annie, Yosef, Aod, Averchai. Alors déjà, on apprend une grande, grande, grande leçon par rapport à la notion du reproche. Dieu sait à quel point on a besoin de faire des reproches et c'est bon de faire des reproches. D'accord ? C'est une mitzvah de la Torah de faire des reproches. O'chir, to'chir. Ça veut dire quoi ? De dire ce que j'ai sur le cœur à quelqu'un. Mais comment le faire ? Quand on dit O'chir, to'chir, tu dois faire des reproches, eh bien on précise également si ton reproche ne va pas être entendu, alors il vaut mieux se taire. D'accord ? Je vous paraphrase de verset, mais en gros, c'est ça que ça veut dire. Alors comment ça marche ? Eh bien déjà, c'est quoi cette phrase que Yosef dit ? Il dit, je suis Yosef, est-ce que mon père est encore en vie ? Non, ça marche pas. Ta phrase, elle marche pas. Pourquoi ? Parce que ça fait 17 versets que lui, Yoda, il te dit que son père il est malheureux et que son père il va mourir et que pour lui ça va être terrible ici. Et toi, tu dis juste après, est-ce que mon père est encore vivant ? Ta phrase, elle marche même pas Yosef. Donc, le commentateur, il nous explique que quoi ? Ce qu'il a dit, c'est pas à la fin un point d'exclamation. Est-ce que mon père est encore vivant ? C'est, après tout ce que vous m'avez fait, mon père il est encore en vie, mais quelle vie ? Quelle vie ? C'est une vie ça ? Ça fait 22 ans que mon père il porte le deuil sur moi. Ça veut dire qu'en fait à ce moment-là, c'est un reproche déguisé. C'est un reproche déguisé où en fait Yosef il est capable justement d'avoir de la retenue. Et ça, c'est la première chose à comprendre, c'est d'avoir la nécessité dans la vie d'avoir de la tenue et de la retenue. Parce que sinon, tu ne peux pas faire passer des messages. C'est impossible. Et Yosef, alors tu me dis mais comment Yosef il est à la France ? Alors que moi je n'arrive même pas à, quand il m'envoie un mail, je suis obligée de répondre tout de suite et vite d'envoyer et voilà. Comment c'est possible que Yosef il ait une telle force ? Yosef, il tient ça de qui ? Il tient ça de sa mère Rachel. Rachel, c'est par excellence celle qui a su avoir de la tenue et de la retenue toute sa vie. Je vous rappelle que Rachel, elle a laissé sa place sous la roupa à sa soeur, à Léa et que finalement elles se sont retrouvées les deux mariées au même homme. Toute sa vie, Rachel, elle aurait pu faire en sorte que Léa ne se sente pas à sa place. On est d'accord. Qu'elle lui a piqué son mari, qu'elle se sente super mal à l'aise et pourtant à aucun moment dans toutes ces années, Rachel ne lui a fait sentir quoi que ce soit. C'est sûr que c'est au niveau Rachel, c'est sûr que c'est au niveau Yosef mais nous à notre niveau, quand ta collègue elle envoie un mail en mettant toute la paire en copie. Tu peux prendre deux secondes avant de répondre à tout le monde et d'envoyer. Tu peux prendre deux secondes. Tu as tout à gagner à prendre ces deux secondes. Et pourquoi Rachel, elle avait cette force-là et comment elle a transmise à Yosef ? Parce qu'en fait, Rachel nous explique le gaon de Véna et elle savait que son histoire, que son mariage, il devait se passer comme ça. Elle ne savait pas inspiration divine que c'est comme ça. Sa sœur, elle devait se rentrer dans sa vie. De la même façon, Yosef, on voit que tous les versets, après, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire c'est Hachem qui m'a envoyé là. C'est Hachem qui m'a envoyé en égile. C'est Hachem qui m'a envoyé pour que je vous prépare une ressource. Et alors, à la fin du verset, j'ai halluciné. Halluciné. Je dis, mais Yosef, comment tu oses dire une chose pareille ? Il dit quoi ? Il dit, non, ce n'est pas vous qui m'avez fait venir, c'est Hachem. Yosef, comment tu as une telle force ? Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? En un mot, en cinq mots, que tu arrives à faire passer ce message. Et vraiment, là, je vous dis, on a tout l'art du reproche. En ces cinq mots, on a tout l'art du reproche. Donc, comme je vous ai dit, c'est concis. Pourquoi c'est concis ? Comme je vous ai dit, Yéhouda, il a fait des tartines et 17 versets. Encontre mon père et ma grand-mère et ma voisine et mon truc et mon mari. Yéhouda, c'est un tunisien. Yosef, en fait, la différence, c'est quoi ? C'est que Yéhouda, c'est un tiers. Il est en train de sauver la vie de son frère. Il est en train de faire le pont et il gâche. Il est en train de faire le pont entre ces deux-là. Mais là, Yosef, la différence, c'est quoi ? C'est que c'est lui qui est impliqué. Et donc, il sait très bien que s'il commence à parler de ses sentiments, ça ne va plus aller du tout. Et ce que vous m'avez fait subir et ce que j'ai vécu à cause de vous. Vous voulez que je vous montre la prison où j'étais ? Vous voulez que je vous montre ça ? Vous voulez que je vous... Vous voulez que moi fasse un remake de ce que j'ai vécu ? Mais si tu fais ça, tu ne vas jamais réussir à le faire passer ton reproche. Parce que le but, ce n'est pas d'avoir raison. Le but, c'est d'être intelligente. Tu te rappelles ça, est-ce pas ? C'est quoi ? Lyot Tzodeket ? Lyot Rahama Velot Tzodeket. Lyot Rahama Velot Tzodeket. Et écoutez bien, parce que là, c'est encore plus fort. Venez, on continue. Est-ce que vous remarquerez que dans son reproche, Yosef, à aucun moment, il dit vous, tu, ce que vous m'avez fait. Et de là, tu apprends que quoi ? Que dans le reproche, le tu, tu. Il tue la personne en face de toi. Tu l'as tué. Quand tu dis tu, tu m'as fait ça, et ce que tu m'as fait, 10 ans de psychanalyse à cause de toi, et de tes trucs, et de ton machin. En fait, lui, tu l'as tellement braqué qu'en fait, il n'écoute plus ton message. T'as compris ? Parce que lui, tu l'as... Il est à terre là, en fait. Et puis surtout, quand t'es agressé, tu réponds par quoi ? Par la défensive. Donc en fait, attention ma petite, parce que toi aussi, tu vas t'en prendre pour ton grade. Donc quand tu commences à dire tuer machin, et tu, 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 non, non, non. Quand on veut faire un reproche, il faut absolument désamorcer le rapport de force. En gros, et qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit, regardez, moi je m'en tiens en fait les amis. Je ne sais pas pour commencer à vous parler de mes sentiments, mes trucs, sinon on est en psychanalyse jusqu'à dans un temps. Mais je vais vous dire juste une chose, constatez par vous-même l'ampleur des dégâts. Comme un enfant qui te dit, qui commence à faire des bêtises. Comme un enfant qui commence à... Non mais, alors ça, c'est un truc qu'il faut expérimenter. Alors, qu'est-ce qu'on disait ? Le petit, il te renverse le jus d'orange. Voilà, comme ça, devant toi, juste pour t'énerver. Qu'est-ce que tu lui dis à ce moment-là ? Tu lui dis quoi ? Tu lui dis maintenant chérie, va me chercher la serpière et toi, tu vas nettoyer et tu vas comprendre le travail que tu m'as fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à l'heure, j'ai eu cet exemple-là par la baby-sitter en pleine toute sa splendeur. À ce moment-là, il y a un fils qui frappe l'autre fils comme ça sur le dos et elle va bien sûr pour le séparer et lui dit ça te plaît toi quand on te frappe dans le dos ? Vous voyez ou pas ? C'est-à-dire, à aucun moment il n'y a « et tu truques et tu as fait… » C'est-à-dire qu'en fait quand tu fais un reproche, tu diminues la personne et tu n'as pas qu'à frapper, tu n'as qu'à pas de truc et pas… Non, non. Réfléchis deux secondes. Deux secondes aux conséquences de tes actes. Ça te plaît toi quand on te frappe dans le dos ? Pourquoi c'est génial ? Parce qu'en fait, eh bien, l'enfant et la personne en face, elles s'autorégulent et ça n'a pas été court-circuité par l'agression. Je suis assez intelligente pour comprendre qu'en fait, j'ai fait une bêtise. Et donc, tout simplement, regarde, tout simplement, l'effet, la conséquence de tes actes. Quand on rentre en conflit, on court-circuit la capacité de l'autre à se remettre en question. ça, c'est la force de Youssef. Vous êtes d'accord ? Très fort. Vous êtes d'accord ou pas ? Oui ? Ok. Et ce qu'on voit aussi, c'est que vous vous rendez compte que dans cette situation, Youssef, il se retrouve à faire des reproches à qui ? À ses frères. C'est-à-dire quoi ? C'est une relation qui est une relation importante. Imaginons que moi, j'en veuille à quelqu'un mais avec qui je ne veux plus avoir de relation. Je n'ai pas forcément besoin d'avoir autant de tact que Youssef. Pourquoi Youssef, il estime qu'il doit avoir autant de finesse ? Parce qu'en fait, il veut préserver la relation. Ça veut dire que là, on nous donne l'art du reproche avec nos proches, avec une amie, avec une sœur, avec un parent, avec un enfant, avec une coloc, avec son couple. Et de là, tu apprends aussi que quoi ? Que en fait, quand je diminue l'autre et quand je profite du reproche pour moi, me mettre en valeur, c'est forcément que je suis dans la mauvaise voie. En vérité, c'est encore plus fort que ça. Ce qu'il faut faire, c'est presque profiter du reproche pour mettre l'autre en valeur. Ah, mais tu as fait ça, ça ne te ressemble pas. Ça ne te ressemble pas, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que j'ai une bonne opinion de toi. Et ce que tu as fait ne te ressemble pas, ça veut dire que dans le fond, mon image, elle n'a pas été impactée par ce que tu as fait. là, je trouve que tu n'as pas été à la hauteur. Si tu n'as pas été à la hauteur, ça veut dire que j'attends des choses de toi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou de dire, ce n'est pas ton genre d'agir comme ça. Ça veut dire, cet acte, cette attitude, je l'invalide, mais toi, je te valide toujours. Tu es toujours présent dans ma vie. Et donc, en fait, on apprend à faire passer un reproche tout en préservant la relation. D'accord ? C'est-à-dire que la collègue de boulot qui vous met absolument des bâtons dans les roues, vous n'êtes pas obligé d'avoir autant de tact que Youssef. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu peux clairement lui envoyer le boulot et lui dire que tu ne veux plus qu'elle fasse partie de ta vie et il n'y a aucun problème avec ça. On n'est pas obligé d'être amis avec tout le monde. Mais là, ce que je veux que vous compreniez, c'est que Youssef, dans le fond, il a un reproche terribleissime à faire passer et en même temps, c'est l'enjeu de la relation familiale. D'accord ? Et à la fin, normalement, un reproche doit rapprocher. Reproche, rapproche, ce n'est pas qu'un jeu de mots. C'est quelque chose que moi, j'ai expérimenté plusieurs reprises. Je me rappelle d'une fois, ça m'est arrivé aux oreilles qu'il y avait des filles qui s'étaient réunies et en fait, elles se sont mis à parler de moi, je ne sais pas pourquoi, et il y en a une qui a tenu des propos qui, moi, à mon sens, étaient dévalorisants. Et donc, ça m'est arrivé aux oreilles et en fait, je me suis dit qu'est-ce que je fais et je lui ai laissé un petit peu passer et puis le soir même, j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. Je l'ai appelé et je lui ai dit écoute, à telles et telles choses qui m'ont été rapportées, moi, ça m'a fait de la peine et je t'appelle parce que je t'aime et que ça me fait de la peine que ça vienne de toi en fait. Alors, elle s'est excusée et ce qui est incroyable, c'est qu'avec cette fille, en fait, je ne la connaissais pas très très bien mais c'était une fille que je valorisais, que j'estimais et je pense que c'était mutuel, eh bien, je suis devenue très proche. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, de s'être ouvert, d'avoir parlé de façon transparente et qu'à aucun moment je l'ai diminué et que je lui ai dit justement, c'est parce que je tiens à toi que ça m'a fait de la peine, eh bien, ça nous a rapprochés. D'accord ? Et de là aussi, on apprend encore un autre principe, c'est quoi ? Vous savez, on a tout, tout, tout l'art du reproche dans cette paracha. C'est, il y a écrit quoi ? Il y a écrit « Lo yachol leitabeil ». Il a été, en fait, Joseph, il a été tellement bouleversé par le discours de son frère, de Yéhouda, que tout d'un coup, il a senti que quoi ? Qu'il était à deux doigts d'explosé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Puisqu'il était à deux doigts d'explosé, il s'est dit « Oh là là, si je parle, je vais perdre le contrôle ». Et on l'a dit « Qu'est-ce qu'il fait avant de parler ? » Il ne dit pas tout de suite à Niosef. Il y a une étape avant. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait sortir tout le monde. Alors, je l'ai vu écrire nulle part. C'est un ridouche personnel. C'est rare que j'en ramène. Mais voilà comment moi, je le vis. C'est que justement, quand tu es à deux doigts d'explosé, arrête-toi deux secondes. Fais une action qui n'a rien à voir avec le dialogue que tu es en train d'avoir. Et après, une fois que tu es calmé, tu vas pouvoir parler. En vérité, quand je vous dis que c'est un ridouche personnel, c'est un ridouche par rapport à ce passout-là. Mais c'est un très, 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 très grand principe. C'est un principe que j'enseigne à mes enfants. C'est quoi ? C'est le principe du feu vert. D'accord ? Le feu tricolore. Qu'est-ce qu'il a le feu tricolore ? Rouge, orange et vert. Trois étapes. Tu sens que tu vas exploser. Tu sens que tu vas frapper ton frère. Tu sens que tu vas lui sortir ses quatre vérités. Tu sens que... Rouge, je m'arrête. Orange, je me calme. Va prendre un verre d'eau. Va prendre un carotte chocolat. Va prendre l'air. Va te mettre de l'eau sur le visage. Feu vert, c'est quoi ? J'explique. Aucun moment, la Torah te dit tais-toi, prends sur toi, efface-toi, écrasse-toi, sacrifie-toi. Non, non, pas du tout. Je parle. Mais si je parle sans filtre, en fait, ça va mener du part. Si je suis capable de faire précéder ça par un moment de stop, de calme où j'ai repris moi-même le contrôle, en fait, ce que je vais dire, je vais contrôler mes paroles. Et donc, ça va me mener là où je veux me mener. D'accord ? Donc, si tu sens que tu vas dire une horreur, tais-toi. Arrête-toi. Va te calmer. Laisse-toi sur le visage. Et là, tu vas pouvoir sortir ce que tu as à sortir. D'accord ? En fait, c'est tout l'art de la parole. Ce n'est pas seulement comment parler. Il y a tellement de cours de communication et comment dire et comment truc. Mais c'est aussi quand parler. Quand je suis en état d'agitation émotionnelle, il n'y a rien qui va passer. Il n'y a rien de constructif qui va passer. Et quoi ? Il faut que mon interlocuteur il soit prêt à m'entendre aussi. Si lui, il n'est pas prêt à m'entendre, ce n'est pas comme si toi tu es en mode peace and love. Je suis bien dans mes baskets. Mais lui, il n'est pas du tout en mesure de t'entendre. Exactement comme tout à l'heure. J'ai eu plein d'exemples tout à l'heure de mon fils qui joue avec le trampoline qui fait n'importe quoi. Attention, tu peux te faire mal. Attention, tu peux te faire mal. Attention. Et il se prend le truc et il a un gros bleu pleurer. Et moi, qu'est-ce que j'ai envie de dire maintenant ? Tu vois. Tu vois, je t'avais dit. D'accord ? Mais est-ce que c'est le moment de lui dire il souffre, il a mal, il veut juste un bisou, un câlin et un chocolat ? Pas du tout le moment, il ne va pas t'entendre. Genre, tu vois, il faut écouter maman. Ah, bah oui, je ne l'avais pas pensé de m'écouter maman. C'est ridicule. D'accord ? Dans trois jours, quand le bobo, le bleu sera passé, tu pourras lui dire éventuellement. Enfin, à cet âge-là, de toute façon, trois jours après, il ne se souvient plus de rien. Bref. Donc, c'est un mois où j'ai un baromètre émotionnel. D'accord ? Si là, je suis dans le cou, je laisse tomber, je me calme. Et puis l'autre aussi, constater mon interlocuteur, est-ce que lui-même là, il est en mesure de mon temps ? D'accord ? Il y a écrit comme ça dans l'Agmara, quelque chose de, une phrase incroyable, marquée quel est l'art de vivre, on va dire, d'une personne dans ce monde ? Tu dois être comme un muet. Là, tu dis, excusez-moi, mes amis, je suis un être doué de parole. Pourquoi tu me dis que mon but dans ma vie, c'est de me taire ? Le chazani, je l'explique comme ça, il dit non, non, non. Sache que ce que ça veut dire, c'est que tu dois être comme un muet. Ça veut dire qu'en fait, deux fractions de secondes à chaque fois avant d'ouvrir la bouche, tu dois être comme une muette. Juste le temps de réfléchir deux secondes à ce que tu vas dire. Il dit encore mieux que ça, il dit, c'est très beau, il dit, il faut verbaliser mais se taire entre chaque mois. Il faut verbaliser, il faut extérioriser. Eh, Freud, il n'a rien inventé, il faut parler. Il faut choisir ses mots. Et sache que si tu parles en mode automatique, écoute, moi, je n'ai pas de filtre. Alors moi, je n'ai pas de filtre. Vous connaissez cette blague ? C'est quelqu'un qui arrive en entretien d'embauche et la personne lui dit, est-ce que vous avez un défaut ? Alors il dit, oui, je dis tout ce que je pense. Alors l'autre lui dit, moi, je ne pense pas que ce soit un défaut. Alors je me contrefous de votre avis. Non, je seconde réfléchis. Yosef, la tenue et la retenue. Et c'est incroyable parce qu'en préparant ce cours, j'ai réalisé que dans la famille de mon père et de ma mère, je fais la psychanalyse. Et bien en fait, je ne dirai pas forcément quel côté, mais il y a un côté séphara, tunisien, où tu dis, mais alors, sans filtre, ça peut être des gros mots, etc. Et puis après, ils sont super copains, tu vois. Tu dis, mais je ne comprends pas de ta tata, tu n'as pas insulté maman il y a trois jours de tous les noms. Oui, mais bon, ils sont passés à autre chose. Et tu dis, bon, ok. Et de l'autre côté, un côté où en fait, il y a beaucoup de non-dits. Beaucoup, beaucoup de non-dits. On ne sait pas mettre un mot sur une émotion, on ne sait pas exprimer. Et donc, alors, c'est intéressant de voir finalement les fratries. Je ne vous fais pas le constat de l'un et de l'autre, mais c'est vrai que dans la famille où on y va un peu, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de gens fâchés. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, tu peux dire ce que tu veux, ça laisse des rancœurs. Forcément, ça laisse des rancœurs. De l'autre famille, parfois, c'est vrai que ça va manquer de chaleur. Parfois, c'est vrai qu'il y a des non-dits. Parfois, il n'empêche que je peux constater qu'il y a quand même du respect et qu'il y a quand même une fratrie, il y a quand même de la paix. C'est-à-dire qu'en fait, tout l'enjeu justement, c'est de trouver le bon, le juste milieu entre parler et se taire. Comme il dit Chazonish, il faut parler mais se taire entre chaque mois. Je pense que c'est vraiment tout simplement la meilleure façon de résumer ça. Alors en fait, la cabane nous dit que quoi ? Que notre bouche, la paix, la bouche, c'est justement le socle de tout ce qu'on appelle la malhout. C'est quoi la malhout ? C'est la royauté. Alors je vous explique. En fait, dans cette paracha, on a la rencontre en fait entre Yosef et Yéhouda qui sont appelés deux rois. D'accord ? Yosef et Yéhouda sont appelés deux rois. Et en vérité, nous aussi, avec notre bouche, on est comme des reines. Je m'explique. Tu pourrais te dire non mais moi j'ai envie de dire ce que je veux, non mais moi j'ai envie de parler librement, non mais moi j'ai envie d'être spontanée. Ben en fait, on dit comme ça à la biocamson, toi t'es comme un violoniste. Le violoniste, elle demande de sortir sa mélodie, de faire sa mélodie. Il va sortir son violon, il va sortir son archer, il va réfléchir deux secondes et hop, il va faire sa mélodie. Ça veut dire qu'en fait, nous aussi notre bouche c'est comme un violon. C'est, attends, je réfléchis deux secondes. Mais pas parce que je dois m'écraser, pas parce qu'il faut se taire, pas parce que c'est pas moral de... Non ! Parce que je suis quelqu'un de digne, je suis quelqu'un de noble, je suis quelqu'un de respectable. C'est mes choubad en fait. Comme le violoniste. Et donc, quand moi je prends conscience de la royauté qu'à un mois, de ma dignité, et bien finalement, je vais avoir beaucoup plus de facilité à utiliser mon instrument merveilleux, encore plus merveilleux que le violon, qui s'appelle donc ma bouche. Et surtout, ce principe-là, il est très libérateur. Je vais vous dire pourquoi. C'est un mot déjà arrivé qu'on vous contrarie et que vous fassiez preuve de retenue à ce moment-là. et que vous vous exprimiez verbalement et puis en fait, vous partez de la scène et vous êtes là et vous dites j'aurais dû lui dire que j'aurais du truc et j'aurais dû être plus virulente et j'aurais dû se dire ça et 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 ça. Vous avez déjà arrivé mais il n'y a que moi qui s'est arrivé. C'est les heures de ma vie et moi personnellement. C'est toi aussi et moi, d'accord ? C'est moi, on est toutes à la même enseigne. Mais on va vérifier que c'est très libérateur parce que tu n'as rien à regretter. Toi, tu as fait ton boulot. C'est quoi ton boulot ? C'est de réfléchir deux secondes avant de parler. Et à partir de ce moment-là, ce que tu as dit, c'est ce que tu avais à dire. On est bien plus intelligente dix jours après la scène quand tu es en train de prendre ton café et que tu n'es plus en état d'agitation émotionnelle et tatati, tatata. Bien sûr que tu es beaucoup plus intelligente à ce moment-là. Mais là, au moment où tu as parlé avec tout ce que ça remue en toi et que toi-même, tu as fait preuve de dignité comme une reine, tu as réfléchi deux secondes avant de parler et tu as dit ce que tu avais à dire, c'est ce que tu devais dire. Donc, tu n'as rien à regretter. Et ça, c'est très, 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 très rassurant. Alors, on va terminer ce crois sur une dernière partie. Justement, c'est comment avoir la maîtrise ? Comment je fais pour avoir la maîtrise ? Et c'est là, en fait, que va intervenir cette fameuse Serrar. Je vous en ai parlé au début du mot. La troisième. Troisième personnage, Serrar Bat-Hacher. Qui est Serrar Bat-Hacher ? Alors, je vous remets en situation. Yosef s'est réveillé à ses frères. Il dit, voilà, je suis encore vivant. Au début, ils sont tétanisés. Finalement, ils se tombent dans les bras. Et ils vont pour descendre, retourner en Kénan, en Israël, pour ramener leur père en Égypte. Pourquoi ils ramènent leur père en Égypte ? Parce que la famine va durer encore cinq ans. Et donc, du coup, ils seront beaucoup mieux en Égypte qu'en Israël. Et donc, ils sont sur le chemin, tous les frères, pour aller chercher papa Jacob. Mais ils sont en train de se dire, oh, les gars, comment on va annoncer ça à papa ? Ça fait 22 ans qu'il porte le deuil de son fils qu'il est persuadé qu'il est mort. Comment on va lui dire ça de façon à ce que quoi ? À ce que le choc ne lui soit pas fatal ? Bonne question, non ? Ils sont là en train de réfléchir, réfléchir, on va dire ça comme ça. Non, mais ça peut être trop comme ça. Non, 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 mais attends, peut-être que... Tout d'un coup, un des frères s'appelle Achère. Il dit quoi ? Il dit, moi, j'ai une fille qui joue à la harpe de façon merveilleuse. Et elle sait aussi chanter de façon merveilleuse. Et elle s'appelle donc Serar. Alors, quand il arrive, eh bien, il va tout de suite voir sa fille. Et il lui dit, tu sais quoi ? Tonton Youssef, il est vivant. Quoi ? Mais je n'aurais jamais cru. Ce n'est pas possible. Et il se saute dans les bras et il dit, regarde, j'ai une mission maintenant, tu vas aller voir Pépi Yaakov. Je veux que tu prennes ta harpe. On parlait tout à l'heure de violon, de harpe, d'instrument noble, justement. Et je voudrais que tu lui chantes une chanson et que tu lui prépares à l'annonce que je vais lui faire que Youssef est encore en vie. Et donc, nous décrit le midrash. Alors, ça aussi, tu pleures. Tu le dis, c'est trop beau. Eh bien que Serar, elle prend son violon et elle commence en fait à jouer pour son grand-père. Et en même temps qu'elle joue, vous savez, elle commence à lui raconter une histoire. et elle raconte l'histoire d'un enfant qui a été séparé de son père, de ses frères, etc. Et à ce moment-là, elle lance le refrain. Et c'est quoi le refrain ? Oh, Youssef Rai. Oh, Youssef Rai. Oh, Youssef Rai. Youssef est vivant. Youssef est blanc. Youssef est vivant. Et à ce moment-là, il y a une émotion qui balaye le cœur de Yaakov. et il lui dit « Merci ma fille parce que tu m'as redonné de la vie. » À ce moment-là, tous les frères arrivent et ils disent « Papa, il faut qu'on annonce quelque chose. » Youssef est vivant. Rave la rame. Non, c'est pas possible. De là, on apprend quoi. Je vous ai dit c'est une barraja où il y a beaucoup de personnages qui ont des choses incroyables à dire et tu te dis « Mais finalement, comment ils vont l'annoncer ? » Eh bien, Serra, elle va choisir le biais de la musique. Elle va choisir le biais d'une chanson. Elle va choisir le biais d'une histoire. Pour te dire que dans le fond, la vie, c'est pas forcément des faits. Tu m'as fait ça, je t'ai fait ça, j'ai eu de la peine, j'ai été fixée, j'ai été mieux. D'accord, ça on va dire que c'est le béabat de la communication. Mais il y a une communication qui outrepasse en fait l'intellect, qui outrepasse les faits. C'est vrai, c'est une communication des sens, des chœurs, des chants. Et c'est rare, en fait, c'est ça qu'elle va utiliser pour annoncer la bonne nouvelle à Yaakov. Et en fait, elle nous dit, vous savez, dans Echètrel, il y a « Pia patra bechorma » « Pétora tresed al lechona » Eh bien, ça fait référence justement à « Serra ». « Serra », elle est capable de faire du « resed » avec sa bouche. De là, en fait, on apprend quelque chose de fondamental. En vérité, je vais vous expliquer le principe, vous allez voir, c'est très simple, même moi, ça m'a révolutionné à ma vie. Quand on dit qu'il faut avoir la maîtrise de sa parole, il faut surveiller ses mots, il faut réfléchir avant de parler, il faut ne pas parler de façon automatique, « Ok, j'ai compris, mais je ne peux pas vivre tout le temps sans la retenue, ce n'est pas possible. Je ne peux pas tout le temps me dire « Il ne faut pas dire ça, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. » Pour avoir la maîtrise de ma parole, il faut que je prenne la maîtrise de ma parole. Je m'explique. Il faut que je réalise à quel point, moi, je peux faire du bien avec mes mots et à partir de là, je n'aurai plus envie de faire du mal avec mes mots. Vous voyez ce que je veux dire ? Et quand j'ai réalisé cette chose-là, je me suis dit « Tiens, je vais tester. » J'avais appris ça à Shabbat il y a quelques semaines et mot ce Shabbat, je me suis retrouvée dans un marchand de glace et je la vois la pauvre la glaciaire, tout le monde la saoule, les clients, ils ne sont pas sympas et tout. Et puis, je nasse un peu sur les nerfs et je me dis « J'ai vraiment trouvé un truc simple à lui dire. » Et puis, moi, je sors une phrase, vraiment, je lui disais « J'étais avec mon fils, tu as déjà vu un enfant qui veut un truc healthy, qui veut un truc bon pour la santé et une mère qui veut absolument une gaufre avec du Nutella, du chantilly et tout. » Et c'était rien quand c'était une petite parole comme ça. Tu sais, elle me regarde et elle fait « Ah, Ken Ken, Zerri douche, why ? » Genre, ah ouais, c'est vraiment une première. Mais tu sais, on aurait dit qu'il y a eu un déclic, enfin quelqu'un qui s'adresse à moi comme genre on est complice, genre je lui ai fait une blague. Et en fait, j'ai vu dans son regard et même moi, ça m'a fait du bien de transmettre ça. Après, j'étais en furie et je vois une SDF dans la rue et je lui fais la semaine d'après « Chabot, chabot ! » Il m'a fait « Michoud, il est hyper étard ! » Genre, quelqu'un t'a sonné à toi. Mais je me suis dit « Je m'en fiche ! Je m'en fiche ! » « Chabot ? » « Mais oui ! » « Non, mais je suis une reine ! » « Je suis comme un violon ! » « Ard que c'est comme dans le métro, tu vois, les gens, ils jouent, ils s'émerveillent. Il y en a qui savent apprécier. Il y en a qui savent pas apprécier. On s'en fiche. Moi, je suis fière de moi. » « Je suis un univers et d'arres ! » « Non ! » Et quand je suis rentrée justement dans cette marchande de glace, c'est marrant, alors je ne sais plus qui. Et alors, tu étais où ? Et je te promets, j'ai envie de te dire « J'ai été faire du précède à quelqu'un. » C'est-à-dire, je suis revenue avec ma gaufre, plein de gens petits et tout, c'est vrai. Mais le sentiment de faire du bien, en vérité, il est encore meilleur que mon gaufre. D'accord ? Donc, en vérité, c'est ça. Il ne faut pas se dire tout le temps « Non, mais je suis dans la retenue et dans le contrôle, dans le machin. » C'est impossible. Ce n'est pas une vie, ce n'est pas tenable. Mais quand toi-même, tu prends conscience de cet outil merveilleux qui est la parole, finalement, c'est ça qui va te permettre finalement, de façon naturelle, de façon positive, d'en prendre la maîtrise. Alors, je vais vous terminer par une histoire. Je pense qu'elle résume tout ce qu'on a vu. C'est l'histoire de Rav Lacoste quand il était petit. Quand il était petit, il était dans une école où la récréation de l'école, en fait, elle donnait sur le toit d'un vieux monsieur. Et les enfants, qu'est-ce qu'il est mis ? Ils les aient chahutés et faire comme ça sur la récré pour embêter le vieux monsieur. Et le vieux monsieur, il est venu se plaindre donc au père de Rav Lacoste, qui était alors encore enfant, et qui lui a dit « Tu te rends compte dans cette école-là ? Les enfants, ils m'embêtent et ça me fait peur. » Et en plus, c'est un homme très sensible, c'est un homme rescapé de la Shoah, donc il lui raconte en mode Yehuda. En mode Yehuda, il lui raconte en fait tout ce qui lui arrive. à ce moment-là, il y aura comme ça. Le père, il dit « Ok, 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 j'ai compris. » Le soir, il y a donc sa femme, son fils, à table et il commence à raconter « Oh là là, tu sais le vieux monsieur qui habite en bas de l'école de Yéhiel, de Rav Lacoste. » Eh bien, il y a des petits garçons qui l'embêtent et c'est terrible et ça rescapait la Shoah. 17 versets, Yehuda, d'accord ? De Rav Lacoste. Il prend cette femme-là en fait qui se fait martyriser par les petits enfants de l'Akita. Le fils, il ne dit rien. C'est intéressant-là, il faut se comprendre que le père n'a jamais fait un reproche à son fils. Et il dit à sa femme, il dit quand même « Le pauvre monsieur, tu sais quoi, j'ai envie de lui faire une petite, lui donner quelque chose avant Shabbat pour lui donner un peu du baume au cœur. Est-ce que tu peux me préparer quelques petits gâteaux ? Et tu sais quoi ? Viens, Yéhiel, d'accord ? Donc, Rav Lacoste, viens, tu vas venir avec moi pour lui amener les gâteaux avant Shabbat. Le fils, il ne sait plus où se mettre. Ok ? Et donc, il arrive avec les gâteaux, il va chez le vieux monsieur, il lui dépose les gâteaux. À ce moment-là, le fils, en fait, il comprend, constate l'ampleur des dégâts. D'accord ? On est dans le deuxième message qu'on a vu, Yosef, qui ne fait pas de reproche, mais qui me dit regarde juste les conséquences de ce que tu as fait. Et donc, le fils, il est là comme ça, il voit effectivement le vieux monsieur, il dit on fait le pauvre mis qu'en. Et, troisième partie de l'histoire, il lui dit monsieur, prochaine fois que les enfants vous ont embelli dans la cour de récréation, moi, je prendrai votre défense. Ça veut dire que l'enfant a été responsabilisé. Ça veut dire que lui-même, il s'est rendu compte par sa parole, quoi ? Je peux faire du bien à quelqu'un. Et juste le fait d'entendre ça, le petit monsieur, il était apaisé. D'accord ? Donc ça, c'est la force de notre bouche, la force de la parole. Alors, comme je vous ai dit, la bouche, c'est notre instrument pour être des reines. Et je termine juste sur un dernier, 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 toute petite explication puisque c'est ça qui va tout clôturer. Eh bien, Rabbi Shimon, il dit comme ça, il dit c'est bizarre qu'on n'ait qu'une seule bouche. Je m'explique. On a deux yeux, on a deux oreilles, on a deux narines et en plus, chacun, il fait la même fonction. Les yeux, ils entendent, etc. La bouche, elle est seule et elle fait deux fonctions. Elle mange et elle parle. C'est bizarre que la chaîne, il a créé les choses comme ça. En fait, c'est toute la splendeur de la bouche. La blanche, la bouche, tu lui rends du matériel et il en sort quoi ? Du spirituel. Tu rends de la nourriture et il sort quoi ? Des paroles, des paroles réconfortantes, des paroles de réconciliation, des paroles de chesel, des paroles qui font du bien, des compliments, des encouragements. C'est quoi en fait ? C'est justement tout le processus de la Géoula. C'est quoi la Géoula ? C'est la sanctification de la matière. Je prends quelque chose et je lui donne du sens. Je prends ma bouche qui est la chose la plus matérielle au monde, qui va faire rentrer du matériel dans ma bouche et je vais faire sortir de ça, eh bien, du bien, du récès. Et la bouche, c'est aussi ce qui permet de faire la réunification des êtres, l'unification entre eux, la paix, le shalom. Et ça, c'est aussi le rôle du mêlaire. Le mêlaire, il sanctifie et il unifie. Et en fait, ces deux choses-là, eh bien, ce sont mes ratachèmes, les deux voies pour accéder à la Géoula. Alors, je vous souhaite, mes ratachèmes, qu'on fasse un très bon message de notre parole, qu'on soit capable de dire les choses qu'on a sur le cœur, mais avec tenue, avec retenue et surtout qu'on soit capable au quotidien de prendre le devant et de faire du récès et de profiter de toutes les belles choses que l'on a à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501